L'union de deux lumières Dans la nuit du premier jour du mois de Dulhijah, un simple mariage d'une humble apparence, mais d'une grande candeur et sincérité, a été réalisé, qui a été l'objet d'admiration de tous et est devenu un modèle pour l'avenir. Cette union maritale simple et honnête n'était autre que celle de deux infallibles et élus, Ali et Fatima. La cérémonie de demande au mariage de Ali, la paix soit sur lui, la Fatima, la paix soit sur elle. Ali, la paix soit sur lui, baisse les yeux. Avec une modestie extrême, il touche la terre avec ses doigts et il se sent gêné par ce qu'il souhaite, jusqu'à ce que le prophète Dieu prise son silence et lui demande de dire ce qu'il veut. Ali, la paix soit sur lui, alors que du fait de l'embarras, la soeur couvre son front béni, tel que la rosée sur une fleur, avec pudeur et timidité, en faisant de belles phrases pleines de politesse, il demande la main de Fatima. La paix soit sur elle, la paix soit sur elle, à son père. Le maître des chiens fit ainsi un pas en avant pour le si important acte du mariage, en accomplissant la tradition permanente de l'islam et du prophète de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille. Car le prophète de l'islam fontait toujours le mariage des jeunes de sa oumah, communauté, et leur disait « Mariez-vous et fondez une famille dont je serai fier le jour du jugement ». Lorsque le cher messager de l'islam, la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille, écouta la demande du prince des croyants, la paix soit sur lui, il dit « Mon cher Ali, je vais partager ton souhait avec Fatima et lui demander son opinion, je te communiquerai sa réponse ». Alors il partit chez Fatima, la paix soit sur elle, il lui dit « Ma fille, tu sais que je t'aime et aussi tu connais bien Ali, le fils de mon oncle, à qui personne ne peut se comparer en grâce, piété, sincérité, douceur et foi. Maintenant il est venu te demander en mariage, me permets-tu de lui donner une réponse positive ? » Fatima avait plusieurs prétendants, parmi lesquels quelques-uns des émigrés, ainsi que des Ansars d'un Médina, et plusieurs personnes puissantes, y compris l'homme le plus riche de la région, Abdel Rahman ibn Abdel. Mais Fatima Zahra, la paix soit sur elle, qui était la dame la plus digne de l'existence, ne pensait pas à des critères autres que la piété et la vertu dans le choix de l'époux. Alors quand son noble père lui demanda son opinion à propos du mariage avec Ali, la paix soit sur lui, il reçut comme réponse le silence complet de Fatima, la paix soit sur elle, qui, par modestie et timidité, ne dit rien. Le prophète de Dieu, la paix soit sur lui et sa famille, compris le consentement de sa fille à partir de son état d'âme, Et, alors qu'un sourire se dessinait au coin de ses lèvres, il informa Ali du silence de Fatima, qui n'était en fait que le signe de son accord. La cérémonie d'engagement Au cours d'une simple cérémonie, loin de tout faste et avec les plus belles paroles, le serment du mariage fut dit, et Fatima, la paix soit sur elle, devint l'épouse de Ali, la paix soit sur lui. Alors le prophète, la paix soit sur lui et sa famille, s'adressa à la foule et dit, Je vous témoigne que je donne Fatima au mariage à Ali, conformément à la tradition éternelle de l'islam. J'espère que Dieu placera entre eux la tendresse et l'affection, que cette alliance leur apportera bonheur, qu'il par sa grâce leur octroiera des enfants purs, et qu'il amènera leur descendance vers la miséricorde et la bénédiction, Le trésor de la science, la sagesse et la sécurité de la nation de l'islam. Je demande à Dieu le pardon pour moi, pour Fatima et pour mon beau-fils. Le grand prophète, la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille, était emporté par une vague de joie due au mariage béni de Fatima et Ali, la paix soit sur lui, et s'approcha de sa fille pour la féliciter. Ma fille, je t'ai donné en mariage à un homme qui est le meilleur parmi les hommes de tous les mondes, et qui possède tout ce qui est bon. Ma fille, il a été la première personne qui a cru en moi, qui a prié avec moi, qui a occupé mon lit la nuit de l'immigration, Et Dieu, pour son sacrifice, l'a glorifié auprès de moi et des anges. L'est Ali al-Murtaza La dot de Fatima Zahra, la paix soit sur elle Ali, la paix soit sur lui, a dit à propos de la dot de Fatima Zahra, la paix soit sur elle. Un jour, le noble prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille, m'a dit, Vends ton armure au marché d'esclaves pour obtenir l'argent pour le mobilier du mariage et la dot de Fatima. Je l'ai fait tel que le prophète a ordonné, et je lui ai remis le profit tiré. Il a alors donné une partie de l'argent à Abu Bakr, Salman le Père, Sébilal, et leur a dit, Fournissez quelques objets pour une vie simple pour Fatima. Il donna aussi une partie de cet argent à sa femme, Oum Salama, pour acheter du parfum et des accessoires ornementaux. De cette manière, on conforma une dot simple, qui n'avait que 18 ou 19 objets, et dont 16 étaient des accessoires pour une vie sobre. La fête de mariage Le vendredi arriva. Beaucoup de personnes furent invitées à la fête de mariage, et on offrit un repas splendide, où le prophète, la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille, fournit la viande et le pain. Ali, la paix soit sur lui, sous les ordres du prophète, apporta l'huile et des dates. Le prophète lui-même retroussa ses manches et collabora dans la cuisine. Lors de cette magnifique célébration historique, Abbas et Hamza, les oncles du prophète et de Ali, ainsi que Haqel, le frère du prince des croyants, la paix soit sur lui, reçurent les invités, et le messager de Dieu, la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille, sortit le repas de la marmite avec ses propres mains bénies. La fête de mariage de Ali et Fatima, la paix soit sur eux, tout comme la cérémonie d'engagement, se déroula de manière simple, tendre et paisible. A la fin de la cérémonie de mariage dans la maison du prophète, il ordonna de placer une nouvelle étoffe sur la selle de son plus gentil étalon, prit la main de Fatima, la paix soit sur elle, et assit sa fille sur la selle. Il donna alors les brides à Salmane le Perse, qui était un vieil homme, et demanda aux femmes et aux filles d'Abd al-Moutalib, et aux femmes des émigrés et des Ansars, de suivre lentement les talents de la fiancée, et leur commanda de ne pas prononcer un mot qui mécontente Dieu, mais seulement de le remercier. Ainsi, accompagné des bénédictions sur la famille du prophète et des louanges à Dieu, et aussi de la poésie très éloquente, la fille du prophète fut conduite jusqu'à la maison du bonheur. La prière du prophète Après la joyeuse cérémonie et les chants de la fin, le cher messager de Dieu, la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille, entra dans la chambre nuptiale, appela Ali à l'intérieur, la paix soit sur lui, prit la main de sa fille Fatima, la paix soit sur elle, et la plaça sur la main de Ali, et pria ainsi. Ô Dieu, ces deux individus sont plus aimés pour moi que personne d'autre. Ô Seigneur, Toi aussi, aime-les et bénis leurs descendants avec bonheur et jubilation, et que cela soit une protection pour eux. Je remets ces deux personnes et leurs enfants sous ta protection du mal de Chéitan. Ô Seigneur, expulse de toute souillure et rend cette union heureuse. Les conseils du prophète à Ali et Fatima, la paix soit sur eux. Trois jours après la fête de mariage, le messager de l'Islam, la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille, alla chez Fatima, la paix soit sur elle, lui demanda comment elle allait, et puis lui posa la question, « Comment as-tu trouvé ton époux ? » Fatima lui répondit, « Mon cher père, j'ai trouvé mon époux, le meilleur des époux. Mais quelques femmes de Corèche sont venues chez moi et m'ont dit, « Le messager de Dieu t'a donné un mari pauvre. » Le prophète, la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille, lui dit, « Je jure devant Dieu que je n'ai pas manqué à ta bienveillance. Ton mari était parmi tout le monde le premier à adhérer à l'Islam. Quant au savoir, il est le plus sage parmi tous et en indulgence, il est le plus patient. » Alors il donna à Fatima, la paix soit sur elle, le conseil suivant, « Ma fille, ton époux est un excellent époux. Obéis-lui dans tous ses ordres. » Il tourna son message vers Ali, la paix soit sur lui, et lui ordonna, « Sois tolérant et gentil avec ta femme. » Ali, la paix soit avec lui, a dit, « Je jure devant Dieu que je ne l'ai jamais mise en colère et je ne l'ai jamais forcée à faire quoi que ce soit. » Et ce fut ainsi jusqu'au jour où Dieu prit son âme. Et elle aussi ne m'a jamais troublée et ne m'a pas désobéie. Et chaque fois que je la regardais, tout mon chagrin et mes détresses se résolvaient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501